Hello famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous très bien. C'est Erythor, mes chevaux ont bien poussé, ma barbe a bien poussé, je suis bien vilain. J'ai envie de parler un peu à Vétulolas, la grosse pointure. Cette vidéo là, je vous prie de la partager, chers abonnés, s'il vous plaît. Je pense que si Vétulolas la voit, il va se calmer un peu. Parce que souvent, à nos artistes, il faut leur dire la vérité. Moi je le dis toujours, il faut leur dire la vérité. Sans pour autant les insulter. Donc, prêtez vraiment attention dans cette vidéo là. Parce que je vais parler un peu fort. Et je pense que Vétulolas, la dite grosse pointure, va apprécier. Je suis Erythor, bientôt plus de 3 ans sur les réseaux. Précisement sur Youtube. Et je m'adresse à Vétulolas. On se prend juste après le générique. Ok, bon retour chers abonnés. Je vous présente encore, je m'appelle Erythor. J'essaie d'être le plus franc possible dans mon parler. J'essaie d'être le plus vrai possible dans mes réactions. Mais avant tout propos, je tenais vraiment à vous inviter à continuer de donner la force à mon fils Baltimore C. C'est un rappeur très prometteur. Je sais de quoi je vous parle. Il faut le soutenir dès maintenant. Il est sur les têtes. Et il veut vraiment s'imposer dans le rapifoir. Et il a besoin de votre soutien. Il a besoin de votre force. Son lien est dans toutes mes vidéos. C'est-à-dire en description. C'est-à-dire sur toutes mes vidéos. Vous dépliez, vous allez voir son lien. Vous cliquez. Vous commentez. Vous partagez son lien. Et vous vous abonnez, s'il vous plaît. Voilà. Toutes les personnes font confiance à Erythor. Mais Erythor n'a pas trop de temps. Elle n'a pas trop en forme pour parler d'elle. Donc, je compte vraiment sur vous. Je compte vraiment vraiment sur vous. J'espère que parmi vous, certains vont commencer à se procurer l'oeuvre du maître Ahmed Balaki. L'évêque spirituelle à la lumière du Saint-Coran. Je vous invite à la voir. Je vous invite à la voir. Je vous invite à la voir, s'il vous plaît. Rendez-vous dans toutes les librairies de France. Et demandez le requin spirituel, l'éveil spirituel à la lumière du Saint-Coran du maître Ahmed Balaki. Et vous m'en donnerez des nouvelles. Pour ceux qui sont dans la zone sud d'Abidjan, c'est-à-dire Makori et Consor, vous pouvez trouver l'oeuvre à la librairie africaine Kenom. Est-ce qu'on se comprend ? Elle est non loin de l'église de Saint-Thérèse de Makori. Cherchez à vous procurer l'oeuvre. Je m'arrête là maintenant. On va commencer le débat sur Vétulolas. En fait, si je me permets aujourd'hui de faire une vidéo exclusive sur l'artiste Vétulolas, parce que je pense ma part que trop c'est trop, c'est abusé en fait. Je vous explique pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la tête de Vétulolas, il est fort que tous les artistes ivoiriens, et même certains artistes étrangers. Et là, moi, je pense que c'est un leurre. Je pense que c'est une bêtise même, je dirais, de penser cela. Je ne vais jamais venir dénigrer ton talent. Je ne vais jamais venir ne pas reconnaître que tu es fort. Mais Vétulolas, il est temps que je suis. Je pense que, très bon, c'est un très bon observateur du showbiz ivoirien, je peux te dire que tu n'es pas le plus fort. Tu ne fais même pas partie des dix premiers. Parce que certes, je vais te prendre un exemple simple qui va te choquer, à qui souvent tu vas voir des pics. De Bordeaux, même s'il n'a pas eu le succès de Beno ou de Didier Arafat, il a un nom au-delà des frontières ivoiriennes et africaines. Vétulolas, ils ne sont pas des clashs. Si ce n'est pas certains artistes qui essaient de donner de la visibilité, on ne te connaît pas au-delà d'habitants. Je ne suis pas en train de te parler mal. C'est vrai que tu vas parcourir certaines villes du pays, mais tu n'es pas connu au-delà de la Côte d'Ivoire pour te faire un peu plaisir. Et ça, c'est la triste réalité. Pendant que tu nous fais croire que tu es le plus fort, mon frère, ce n'est pas une question de chance. Je vais t'expliquer pourquoi tu n'es pas le plus fort. Tu as eu du succès deux fois. Quelque chose comme ça, ça a pris nous tous, on a dansé. Tu as fait Chama Oana, ça a pris nous tous, on a encore dansé. Mais depuis ces deux tubes, tu ne te retrouves plus. Ce n'est pas une question de médicaments. Le vrai problème pour ma part, selon ce que j'observe, c'est parce que, un, je pense que tu es un être avec beaucoup d'aigreurs. Sincèrement, je te le dis franchement. Tu es un être avec beaucoup d'aigreurs. Et les aigris, je te dis, n'avancent pas. Ceux qui sont aigris des autres, de la réussite des autres, de l'évolution des autres, n'avancent pas. Tant que tu ne vas pas comprendre ça, tu vas toujours tourner en rond. Dieu merci, tu arrives à payer ta maison, tu arrives à payer tes factures, tu arrives à t'occuper de ta famille, de tes enfants. Il faut dire Dieu merci. Mais tant que tu seras aigri, ça va s'arrêter là. Ce n'est pas une malédiction. Je te dis la vérité, Véti Rolas. Comment? Je ne sais pas si c'est pour te faire voir. Tu vas te permettre. Ce qui m'a choqué de dire que j'aime le style vestimentaire de Fali, mais en chanson, il est très nul. Mais Véti Rolas, toi, tu peux chanter Fali. Les gars, on a qu'à être vrai. Nous, tous ceux qui sont faits que Véti Rolas, il est fort. Mais son style qu'il maîtrise là, c'est Yusuma là. Il est resté dedans. Écoutez tous les morceaux de Véti Rolas. On ne vous a pas dit qu'il ne chante pas bien. Mais son style Yusuma là, demeure. Il ne peut pas chanter sur un autre style musical à part Yusuma. Il essaie juste d'améliorer ça. Mais la couleur Yusuma est toujours dans toutes ses musiques. Voici le vrai problème de Véti Rolas aussi. Il n'essaie même pas de se réinventer. Tu te permets souvent de clasher des bordeaux l'hikoufa. Et, chers abonnés, ce n'est pas parce que je suis trop fan des bordeaux. Allez écouter toutes les chansons des bordeaux. Elle ne se ressemble pas. Les rythmes sont différents. La manière de chanter est différente. Il a des nuances vocales. Est-ce que vous comprenez un peu ? Mais ce dernier Véti Rolas se permet de clasher, de ramouer, de vouloir rabaisser un actrice de la tranche des bordeaux l'hikoufa. Mais en fait, cette vidéo, ce n'est pas par rapport à des bordeaux l'hikoufa. Lors d'une interview, tu clashe Mola, tu clashe Vital, tu clashe Beno, tu clashe Falié, je ne sais pas, tu clashe qui encore ? Comme quoi, Vital ne sait pas chanter, mais je pense que dans son air ne sait pas chanter, elle est très loin de ta carrière. Mola ne sait pas chanter, oui il ne sait pas chanter, mais lui au moins apprend à chanter. Comme on ne demeure jamais fort, on cherche toujours à s'améliorer, il apprend toujours. Et tous ces morceaux qui sont, sont à succès. Il faut respecter cela avec Rolas. Ré-descends un peu de ton nuage, parce que dans ta tête, tu penses que tu es tellement fort, que tu ne cherches même pas à t'améliorer. Voilà pourquoi ta carrière stagne. Tu veux te faire voir, c'est pas toi, que tu relâces ici, qui nous disait, quand Didier Arafat était en vie, qu'on n'a pas besoin de clash pour se faire voir, on n'a pas besoin de ramasser les autres pour avancer. Et toi aujourd'hui, tu veux faire comme lui. Mais lui, il était fort, il était talentueux, et puis il avait la chance. Il a eu son nom, il est parti. Moi je dis toujours, quand tu es un artiste, que tu passes ton temps à vouloir rabaisser les efforts des autres, ou bien le talent des autres, pense le jour que tu vas quitter ce monde, qui va se souvenir de toi ? Père, son âme, Didier Arafat, il est mort, mais tu as vu un peu. C'est parce qu'il a prouvé, surtout les pleins, qu'on l'a aimé et puis on l'a honoré. Je touche du bois, je peux que tu aies l'envie, mais le jour que toi tu tombes, tu penses que toi, peut-être les gens ne vont jamais savoir même qu'il t'a décidé. Parce que tu n'as rien accompli, à part vouloir dire aux autres qu'ils ne valent rien. Tu n'es pas le meilleur chanter de la Côte d'Ivoire. Moi je reconnais que tu es fort, mais tu n'es pas le meilleur, pour être franc et toi. Ta façon de chanter même ne me plaît pas. On sait que tu es très bon avec les connes de studio. Moulements, les voix, les doublues, les animations, les tiers de la chanson, tu es fort dedans. Mais en solo, ça ne va pas. C'est la triste réalité. Beno dans son, il ne sait pas chanter. Il faut aller écouter tout un joueur de Beno. C'est ça où on dit un artiste. Plus il avance, plus il s'améliore. Quand il a la chance, il mousse. Ça n'a rien à voir avec la chance. Si tu n'es pas beau-sœur, Dieu ne va pas te bénir bêtement. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Mais toi, ton fort là, ça n'a jamais évolué. Ton fort qu'on connaît, c'est toujours rester, tu joues les mêmes choses. Donc pense à t'améliorer pour avancer. Au lieu de devenir gaillardement, lors d'une interview sur une télé, que je ne vais pas citer ici dans cette vidéo, que Beno, son style musical ne me plaît pas. Je pense qu'il ne sait pas chanter. Beno ne sait pas chanter. Lui, il ne sait pas chanter. Mais dans son, il ne sait pas chanter là. Il est à des années-lumière de toi. Il peut te produire. Il peut t'aider. Il peut te faire avancer. Mais tu joues la star parce qu'on t'accorde une interview et tu dis ce genre de méchanceté là. Mais tu le laisses, il faut te ressaisir. J'ai dit une phrase en début de propos. tant que tu vas démêrer aigri, tant que tu auras ce style d'aigré en toi, malgré ton fort que tu crois là, ta carré va laisser toujours statue. Oui. Et puis deuxième chose, il faut essayer de sortir de ton style de Yousoumba là. Il faut sortir de là. Sors de là. Même son featuring à Didi Arafat, ceux qui connaissent la musique, ceux qui connaissent les avertis de musique là, allez écouter le morceau. Vêture-le-là, ça a une influence d'état. C'est du Yousoumba, mais de façon décalée. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'améliorer ça un peu. À part ça, il ne peut pas chanter d'un autre style. Moi, pour ce que je veux, j'observe. Donc, il n'a qu'à arrêter de venir toujours nous embrouiller. Comme quoi ? C'est le plus fort. Il ne sait pas chanter. Il ne sait pas chanter. Il ne sait pas chanter. Mais toi, tu sais chanter là, tu es où ? Ta carrière est où ? As-tu déjà fait le million de vues ? Même 500 000 vues sur un morceau ? Non. Pourquoi ? Parce que ces artistes autour de toi, tu respectes cette. Mais ils savent que tu n'as pas un bon fond, que tu es un peu trop jaloux, un peu trop aigri. Tu n'es pas vrai. Ce n'est pas ça être vrai. Vite-le-le-se-t-il ne sait pas chanter. Mais elle s'améliore. Moi, tu dis qu'il ne sait pas chanter là, il s'améliore. Il chante juste. Mais non, il ne s'améliore pas. Il est fort maintenant. Toi, tu as venu parler de Fali, que Fali est nulle. C'est de la dépression ou quoi ? Fali est nulle en chanson. Moi, mon préféré au Congo, c'est Ferro Gula. Mais je ne peux pas me permettre de dire que Fali est nulle. Fali est trop fort. Un artiste, c'est le seul artiste que je connais sincèrement, qui fait sortir la gomme et puis tous ses titres sont chics. Tokos 1, Tokos 2, il confirme. Tu vois, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Sinon, tu vas rester là, tu vas tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Quand tu te retrouves à 50 ans, tu as déjà 40 ans passé. Tu auras 50 ans, même chose. Oh, le succès là, en une année, il peut se déclencher. Mais tant que les grains vont t'animer, mon frère, ça sera chaud. Donc, il faut te revoir. Juste là, tu dis cette vérité là. Parce que tu sais au fond, et toi, ce que j'ai dit là, c'est la vérité. C'est plus que la vérité. Ressaisis-toi. On reconnaît que tu es fort, mais tu n'es pas le plus fort des artistes de Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à arrêter de te blaguer même. Ils n'ont qu'à arrêter de te blaguer. C'est un gros mensonge. Très cher frère. Il n'y a pas allé loin, parce que s'ils continuent, ils vont dire, ils étaient tôt descendus. Mais ce qu'ils disent là, tu sais que c'est la vérité. Tu sais très bien que c'est la vérité. Parce qu'on t'entend parler souvent dans tes directs, dans tes posts, dans tes trucs. Tu poses que tu es le plus fort des artistes de Côte d'Ivoire. Toi, tu peux chanter que Kérosène. Tu peux chanter que Debodou. Tu peux chanter que Mix. Tu peux chanter que Léo. Ah, Vécho, on sait que tu es fort, mais il faut arrêter un peu. On ne peut pas abuser comme ça. On ne peut pas se mentir à soi-même comme ça. Hein, Vécho ? Moi, j'ai tellement mal, tu sais pourquoi ? C'est que je me dis que tu as un talent qui mérite de clore. Ton fond, là, on reconnaît. Mais tes agissements, ton esprit de marketing bâclé, là, te ferme. Ton esprit de glorie, là, te ferme. Et tu vas tourner en rond. Ce n'est pas malédition. Je ne suis pas Dieu. Je ne te dis ce qu'il est. Tous nos actes ont des conséquences. Tous nos actes ont des conséquences. Si tu es mauvais, ça, c'est le tourner contre toi. Si tu es aigri, tu restes toujours fermé. Je m'arrête là. J'espère que le volume a été bon. Et je vous demande de partager massivement la vidéo. Et on n'en parle plus. Ciao, ciao. C'était Eriton. C'était Eriton. C'était Eriton.